6-9 la matinale, Matin Sport Matin Sport c'est tout de suite et c'est avec vous Ali Hamouch, bonjour Ali Bonjour Fatema On commence avec les Jeux Africains d'Akra en judo L'Algérie décroche sa première médaille d'or On l'attendait cette médaille d'or pour le judo algérien après 3 jours de compétition C'est Amina Belkadi qui offre donc à l'Algérie sa première médaille en or dans le judo Dans ses Jeux Africains d'Akra, chez les moins de 63 kilos Amina Belkadi a battu en finale la Camerounaise Etoua Biok Audrey Jeannette par Ipon Et chez les messieurs Wailzine s'est offert la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 73 kilos Et en natation, la sélection algérienne termine la compétition dans ses Jeux Africains avec 6 nouvelles médailles Et dont une en or Absolument Fatema, à l'occasion de la dernière journée de compétition en natation, nos nageurs ont décroché 6 nouvelles médailles Dont une en or grâce à Jawed Sioud sur le 200 mètres 4 nages Jawed Sioud qui s'est offert ainsi sa quatrième médaille en or dans ses Jeux Africains Après celle décrochée sur le 200 mètres 50 mètres 5 nages et le 400 mètres 4 nages Les 5 autres médailles décrochées hier étaient en bronze Monsaf Balaman sur le 200 mètres 4 nages Arania Nefsi au 200 mètres 4 nages Mejda Chibaraka sur le 800 mètres nages libres Et l'Algérie a décroché également le bronze chez les dames et chez les messieurs sur le 100 mètres 4 fois 4 nages Et à l'issue de cette dernière journée de compétition en natation, la sélection algérienne termine à la troisième place avec un total de 23 médailles, 7 en or, 6 en argent et 10 en bronze La première place est revenue à l'Afrique du Sud avec un total de 46 médailles dont 17 en or, suivi de l'Egypte qui comptabilise 35 médailles, 16 en or Et dans cette même compétition, c'est-à-dire les Jeux Africains en haltérophilie, cette fois-ci, il n'y a pas eu de médailles en or ? Malheureusement, pas de médailles en or pour nos haltérophiles lors de la sixième journée qui a eu lieu hier Donc il y a eu 6 médailles, 3 en argent et 3 en bronze Nihad Blounis chez les 64 kilos à décrocher, 2 médailles en argent et 1 en bronze Fer Stouiri dans la catégorie des 96 kilos à décrocher, 1 en argent à l'arraché et 2 en bronze à l'épaulé jeté Et au total, donc 6 médailles pour l'haltérophilie algérienne Et au tableau des médailles Fatima, donc l'Algérie qui occupe désormais la quatrième place avec un total de 81 médailles Dont 21 en or, 27 en argent et 33 en bronze L'Egypte reste en tête avec 117 médailles dont 66 en or L'Afrique du Sud est deuxième alors que le Nigeria occupe la troisième place au classement Les Jeux Africains se poursuivront aujourd'hui, Ali Hamouch, avec la présence de plusieurs athlètes algériens On peut espérer des médailles aujourd'hui ? On l'espère, on l'espère, notamment en judo, il y aura du cyclisme, l'haltérophilie, volet balle et handball Donc on va commencer par le judo, il y aura 4 judokas algériens aujourd'hui Il y aura Fala Abdella chez les moins de 100 kilos Lili Mohamed El Mahdi dans la catégorie des plus de 100 kilos Il y aura deux dames, Luisa Ishaïlal chez les moins de 78 kilos Et Asla Sonia dans la catégorie des plus de 78 kilos En cyclisme, il y aura la course contre la montre, messieurs et dames, avec la présence de la sélection algérienne En l'haltérophilie, il y aura un seul athlète, c'est une dame, Amina Moumen Yahya Chez les plus de 87 kilos, il y aura du volleyball L'Algérie qui affrontera les Seychelles chez les dames Et handball, l'Algérie qui sera face au Ghana, ce sera également chez les dames On reste avec le handball, la sélection algérienne entame aujourd'hui le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris 2024 Et la sélection algérienne d'Handball qui va commencer très fort ce tournoi 1-2 qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris 2024 Puisqu'elle affrontera l'Allemagne, l'organisateur de ce tournoi Ça sera à Hanoff et ça sera à 17h45, heure algérienne Avant d'enchaîner face à l'Autriche samedi et la Croatie, ça sera dimanche prochain, 17 mars Et en prévision de ce tournoi, le staff technique national, emmené par Farouk Dehiri, a fait appel à 23 joueurs Dans ceux évoluant à l'étranger pour un stage qui s'est déroulé, on le rappellera, du 10 au 12 mars à Alger On parle football à présent et on aura aujourd'hui un match de Ligue 1 au programme Ça sera à quelle heure et entre qui ? Ça sera à 22h, ça sera en soirée Ça va après le f'tor Après le f'tor, même après la prière d'Ettara Donc c'est le leader, le Mouloudia d'Alger qui va accueillir l'Aïsosheleuf Ça sera au stade du 5 juillet Donc le Mouloudia qui reste sur une défaite concédée lors de la précédente journée Face à l'entente de cetif, un but à zéro C'est sa deuxième défaite de la saison après celle face au C.S. Constantine lors de la deuxième journée Donc le Mouloudia d'Alger qui aura face de lui L'Aïsosheleuf qui reste sur une élimination en Coupe d'Algérie Alors que L'Aïsosheleuf c'est le tenant du titre Donc ça sera une belle rencontre en perspective de cette soirée footballistique Et cette 20e journée se poursuivra à Fatima Donc demain avec 6 matchs au programme Avec deux belles affiches à ne pas rater JS Kabylie face à l'entente de cetif Ça sera à 22h et le Shababriyadi de Bilouisdel qui affrontera l'USM Alger Ça sera également à 22h Donc deux beaux matchs à suivre demain pour cette suite de cette 20e journée Dans les autres rencontres Les trois sportifs de Ben Aknoun qui affrontera le NC Maga Le CS Constantine face à l'US Souf Et le Moudia de Constantine face au Paradou Ça sera à 22h Et suite et fin de cette 20e journée Ça sera samedi avec deux matchs Le Moudia d'Albiyad face à la JS Saura Et l'US Biskra face à l'USM Henshla Et on connaît désormais les huit équipes qui animeront les quarts de finale de la Ligue des Champions Ali On connaît donc désormais les huit clubs qualifiés à l'issue de la dernière journée Qui s'est disputé hier Donc il y aura trois clubs espagnols Le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atletico de Madrid Il y aura deux clubs anglais Manchester City et Arsenal Deux clubs allemands Dortmund et le Bayern Et un seul club français Le Paris Saint-Germain Retour sur la soirée d'hier Puisqu'on en disait il y a eu deux matchs L'Atletico Madrid qui s'est qualifié difficilement face à l'Inter de Milan Une rencontre qui a tenu en haleine les supporters des deux clubs Puisqu'elle est allée au tir au but sur le score final de la rencontre dans son temps réglementaire C'est l'Atletico Madrid qui l'a remporté deux buts à un Mais sur le total des deux matchs ça s'est terminé à égalité deux buts partout Et au tir au but l'Atletico l'a remporté trois tirs à deux Et Dortmund qui a vaincu le PSV Eindhoven deux buts à zéro Dortmund où évolue l'international algérien Rami Bensebeini Donc le tirage au sort Fatema aura lieu le 9 et le 10 avril prochain Alors que le retour se joueront le 16 et 17 avril Il faut expliquer pourquoi on avait rigolé Parce que quand vous avez dit Rami Bensebeini j'ai cru que vous aviez terminé J'allais vous relancer sur la prochaine information qui concerne l'Europa Liga Lihamouch Plusieurs internationaux algériens sont concernés ce soir par les huitièmes de finale retour Absolument Fatema donc il y aura trois internationaux algériens concernés par ces huitièmes de finale Il y aura Issa Amandi qui joue à Villarreal donc qui accueillera l'Olympique de Marseille Au match retour c'est Marseille qui l'avait emporté sur un score large 4 buts à zéro Ça sera difficile aux Espagnols de remonter ce score de 4 buts à zéro Il faudrait une remontada comme disent en Espagne Et Smaïl Ben Nassar qui porte les couleurs de l'AC Milan qui se déplacera en République Tchèque Pour affronter le Slavia à Prague Alors que le troisième algérien en cours ça sera Houssem Awar qui évolue à La Esronde Qui affrontera Brighton le club anglais Il y aura également deux algériens qui joueront en Ligue Europa Conférence Il s'agit de Mohamed Amin Amoura avec l'Union Saint-Géloise qui se déplacera à Fenerbati en Turquie Et deux algériens avec l'île Nabil Bental et Adem Mounas qui accueilleront Ch'toum Grasse Donc c'était, est-ce qu'on aura le temps pour... Il est où le chiffre du jour à l'air rouge ? Donc est-ce qu'on aura le temps pour le chiffre du jour ? Donc le chiffre du jour, j'allais vous demander quel est le footballeur le plus riche du monde à votre avis ? Aucune idée franchement, je ne connais pas à l'air... Je vais dire Messi peut-être, c'est la réponse de Cédère Soit Messi, soit Cristiano Ronaldo Et bien je vais vous surprendre, c'est ni Messi ni Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo qui occupe la deuxième place Les apparences sont trempées là ! Absolument ! Et Lionel Messi qui occupe la troisième place Et bien c'est Fahir Boulkiar, c'est un joueur qui évolue dans le championnat Brunet C'est tout simplement... Un Algérien ? Non, 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 il joue à Brunet, donc c'est un joueur local Fahir Boulkiar, c'est ça ? Boulkiar, c'est tout simplement le neveu du sultan de Brunet Donc c'est pour ça que c'est le footballeur D'accord ! Donc c'est le footballeur le plus riche du monde Donc Fahir Boulkiar qui a joué déjà à Leicester et à Chelsea dans sa jeunesse Mais qui est revenu au pays Donc c'est le joueur le plus riche du monde Avec 18,5 milliards d'euros à son actif pour la saison 2024 C'est le neveu du roi de Brunet Et ceci explique cela ! Très bien, merci beaucoup à l'éhambou chez les 7h27 Sous-titres par Jérémy Diaz